... Bonsoir les filles, bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. J'ai la chance ce soir les filles d'être avec Joseph, qui est responsable d'une école de formation en coiffure, n'est-ce pas ? Nous avons ce soir Joseph Karine. Karine, elle a 17 ans. Et Karine se pose la question, à savoir, pour être une professionnelle de la coiffure, est-ce que c'est obligatoire d'avoir son CAP et son BP ou est-ce qu'on peut faire des formations privées qui ont la même valeur au niveau de l'État ou au niveau des yeux, aux yeux des professionnels ? Alors, la profession est une profession réglementée. Le premier diplôme que l'on prépare, c'est un CAP de coiffure. Ensuite, on peut préparer un brevet professionnel de coiffure. Voilà, c'est ça. Maintenant, le CAP de coiffure va permettre à quelqu'un de travailler, éventuellement, de s'installer comme coiffeuse à domicile. D'accord. Le brevet professionnel de coiffure est nécessaire pour l'ouverture d'un salon de coiffure. C'est un diplôme supérieur de niveau baccalauréat. D'accord. C'est un diplôme qui est très recherché, puisqu'il permet l'ouverture d'un salon. Il permet également, pour ceux qui le souhaitent, de prendre des responsabilités dans un salon. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des options en plus du CAP. Voilà. Donc, c'est une spécialisation également en gestion. D'accord. Puisque les personnes qui préparent ce diplôme vont suivre des cours de management et de comptabilité. Ce sont aussi des spécialisations en coiffure, comme par exemple, se spécialiser en chignon, en coiffure événementielle. D'accord. Ou en coupons, tailles de barbe, par exemple. Le brevet professionnel se prépare obligatoirement en deux ans au minimum. D'accord. Mais, contrairement au CAP, la personne qui prépare le brevet professionnel a besoin d'un statut de professionnel pour le préparer. D'accord. Donc, ce sera soit le salarié d'une entreprise, soit quelqu'un qui exerce déjà en activité professionnelle, comme par exemple un coiffure à domicile. Avec ce type de diplôme, quelqu'un peut prendre des responsabilités dans un salon, comme par exemple, à un certain moment, un poste de manager. D'accord. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des diplômes qui sont relativement précis, qui sont vraiment spécifiques à la profession. Ce sont des brevets d'État, Joseph. Ce sont des diplômes d'État. Voilà. Voilà. OK. Donc, pas de formation privée équivalente. Et donc, le circuit obligatoire, pour au moins pouvoir exercer, comme tu disais, dans un salon, entre guillemets, au B.A.B.A., c'est le CAP. Le CAP, c'est vraiment un minimum requis. Donc, CAP en un an ? Le CAP se prépare traditionnellement en deux ans. En deux ans ? On peut le préparer de façon accélérante, un an. D'accord. Mais pour cela, il vaut mieux déjà être armé d'un autre CAP ou d'un autre diplôme. Oui, parce qu'on a la possibilité de garder certaines notions et de pouvoir ne repasser que des valeurs professionnelles. C'est ça ? On bénéficie, dans ce cas, du domaine général et on ne prépare que le domaine professionnel du CAP de coiffure. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci, Joseph, pour ces précieuses informations. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501